Ouais, youtube.com, salut, c'est moi. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai fait hier nuit, écoute, je vais te raconter cette histoire. Écoute, je suis tombé un jour sur cette vidéo. Et ça m'a rappelé quand j'étais petit, quand je jouais à Colonisation. C'était un vieux jeu sur ordinateur. Date de 1994. Et c'était des bons moments. J'avais pas beaucoup de jeux, mais j'avais ce jeu-là. Est-ce qu'on peut voir des captures d'écran ? Non, on peut voir des captures d'écran. Oh putain, c'est trop. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais continuer dans cette période. Et j'avais pas vu ce film, ou alors je l'avais vu il y a longtemps. Et je me le suis re-regardé. Et c'était un bon film, j'ai bien aimé. Et à un moment, on peut voir qu'il y a un Français qui participe dans cette guerre d'indépendance américaine. Et effectivement, dans l'histoire, peu de gens, malheureusement, sont au courant que la France a envoyé une armée pour aider les Américains à obtenir leur indépendance contre les Anglais. Et dans ce film, malheureusement, on ne le voit pas trop. Mais il y a quand même un Français. Et après, il y a longtemps, j'avais regardé ce film aussi. Très bon film. Et dedans, on voit beaucoup, justement, les Français. C'est plutôt dans ce film-là qu'on peut voir qu'il y a eu une grande participation de la France. Après ça, je me suis rappelé de la première vidéo que j'ai vue. Et du coup, j'ai commencé ce film. Je ne l'ai pas encore fini. Bien intéressant aussi, mais ce n'est pas vraiment sur le sujet de la guerre d'indépendance en Amérique. Après, j'ai trouvé ce film-là, mais je ne l'ai pas encore regardé. Il faut que je le regarde. Et du coup, c'est quand même fou. Parce que, pour trouver des informations sur ce sujet, de la participation de la France dans la guerre d'indépendance en Amérique, écoute mon gars, il n'y a pas grand-chose. Pourtant, c'est bel et bien le cas. Et la participation de la France pour cette guerre d'indépendance, elle a été quand même absolument, comment dire, sans cette participation de la France, l'Amérique, elle serait encore une colonie anglaise peut-être. Donc ça a été décisif. Malheureusement, peu de Français sont au courant, et encore moins du côté américain. À mon avis, aucun Américain, ou presque peu, doivent être au courant de ça. Du coup, à chaque fois que les Américains ou les Anglais nous font des petites blagues, « Ah ah ah, les Français avec leur drapeau blanc, il faut leur rappeler cette période. » Cette période qui a été décisive. Parce qu'imagine le monde actuel, si l'Amérique serait encore une colonie anglaise. Franchement, c'est quelque chose qui devrait être approfondi, et malheureusement, c'est pas grand-chose. Du coup, quand j'ai vu cette vidéo, la musique est super cool, et je me suis demandé, mais les Français, c'est quoi leur musique super cool, quand ils marchaient ? Écoute, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais j'en ai trouvé. Je les mettrai dans la description. Et on peut voir là l'uniforme trop stylé, en blanc. Les Américains, je crois, ils étaient en bleu. Les Anglais, ils étaient en rouge. Ça, c'est connu. Écoute, je sais pas si je peux mettre la musique, malheureusement. On va voir d'autres uniformes. Des uniformes tout blancs. Franchement, waouh ! Ils forment comme ça. Enfin, voilà, c'était pour dire... C'est triste. C'est triste que les gens soient pas au courant de ça. Moi, comme j'y jouais quand j'étais petit, la colonisation, je me suis souvenu qu'à un moment, vers la fin, quand tu gagnes ta partie, tu peux demander de l'aide et on va t'envoyer des troupes d'élite qui viennent de l'Europe. Donc, c'est ça, en fait. Et il y a vraiment eu une armée qui est partie de France qui a traversé la mer. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais écoute, ça a dû prendre plein de temps. Et il faut quand même s'imaginer les gens qui ont traversé la mer pour aller se battre dans un pays qu'ils connaissent pas. Bon, après, c'était pour tuer des Anglais, donc la bonne excuse et la bonne raison. Voilà, c'est dommage. Encore une période de l'histoire française qui n'est pas couverte et qui n'est sûrement pas mise au goût du jour. On préfère pointer du doigt les mauvais aspects. Pourtant, encore une fois, ça, ça a été décisif. C'est vraiment triste. C'est dommage. Euh, ok. Ciao, youtube.com